La soirée était marrant, franchement son son elle a été... Ah non salaud ! C'est bon, c'est bon, c'est là-dedans, c'est là-dedans C'est important ! T'avais voulu en fait, parce que tu m'expliquais tout à l'heure qu'en fait à chaque fois que tu vois les gens ils peuvent pas parler, c'était de pouvoir montrer ce que les gens font derrière. Oui, montrer un petit peu les postes Moi je l'ai fait, on a tourné un peu avec Alex ce matin il nous a un peu montré chaque post mais on a pas fait en détail, peut-être que je vais pouvoir parler, impossible Non, parler aux gens pendant la journée Et c'est compliqué, c'est le rush etc C'est tellement intense que tu peux pas Et en fait, c'est tellement intense parce que tout est millimétré et encore plus quand la journée elle est chaude comme ça parce qu'en fait c'est au millimètre en terme de timing il faut pas perdre une seconde pour charger le camion il faut pouvoir revenir ici, pour pouvoir repartir si t'as un dépannage, il faut absolument dépanner le plus vite possible parce que tout le temps que la personne passe sur le circuit c'est le temps où elle est en danger il faut voir s'il est en spin dans le back ou des trucs comme ça donc c'est pour ça en fait que les gens sont et je vais pas dire pas réceptifs, ça n'a rien à voir simplement qu'ils sont à fond dans leur truc et en fait, nous on gère les journées comme si on faisait de la compétition parce qu'en fait, Pico comme le reste de l'équipe, ça fait 10 ans pour certains 10 ans qu'ils sont avec moi et qui sont justement des... alors on a fait des manifestations avec le championnat d'Europe on a fait boutoguer, on a fait plein de trucs et en fait, on a voulu se rapprocher des gens et c'est ça DNF en fait c'est Drift & Fun pour nous en fait, le drift c'est pas qu'une histoire de bagnole c'est une histoire aussi de partager un moment bien t'as bien vu l'ambiance ? totalement c'est ce que j'ai dit la boombox à la start c'est ça en fait on profite, on vit le moment pleinement mais c'est une grande famille qui se rassemble pour une passion et comme tu dis, Drift & Fun donc aussi le fun en jeu là-dedans on a cherché des noms super compliqués et finalement on s'est dit on va aller à la base oui, parce que tu vois, on part du principe que les gens s'embêtent suffisamment la semaine au travail, la pression et puis qu'en fait, avoir des week-ends comme ça, c'est pour relâcher la pression et en fait, on offre un cadre aux gens dans lequel s'amuser parce que vous avez pu voir le briefing au début de la journée on est super, enfin, je suis super strict et en fait, je fais peur à tout le monde on dirait pas en fait en fait, c'est le joker en fait il y a premier avertissement gentil, deuxième avertissement un peu plus sévère et le troisième, ils te disent, tu vas aller voir Nadia et généralement ça arrive jamais au troisième mais c'est bien, c'est une force parce que, je veux dire, on a fait des rassemblements ensemble et rien que le fait de voir que sur le circuit, il n'y a pas de déchets je veux dire, ça pourrait arriver que des gens, ils fument sa clope, ils lancent la clope machin là rien, tout le monde est hyper droit, hyper carré et c'est parce que justement, à la tête de l'organisation t'as aussi des gens qui sont là en mode, on rigole il y a une partie pour rigoler, mais il y a une partie où attention à pas jouer sur les limites mais à part ça, si tu te souviens bien Yann, quand on avait fait des rassemblements, des meetings on n'a jamais eu énormément de bordel à la fin quand les gens partent c'est toujours resté très clean et je pense que ça, les personnes dans le milieu de l'automobile quel qu'il soit c'est des gens très respectueux par rapport à ça comme elle l'a dit, on a fait des championnats que ça soit les championnats d'Europe ou les championnats à linières, on a même fait en montagne un togué auquel tu vois, t'as pas de poubelle t'arrives au milieu de la nature, tu dois tout organiser t'as pas d'eau, pas de l'électricité et les gens ils repartent t'as rien, t'as rien et puis la même chose avant quand on l'a vécu avec la red zone quand on faisait du tuning, des racons, etc si tu te souviens, chaque fois qu'ils repartaient, il n'y avait rien c'était clean c'est relativement compliqué de faire du drift le sport auto est en pleine mutation des restrictions voilà, il y a de plus en plus de problématiques mais elles ne sont pas insurmontables on explique à chaque fois à tous les pilotes pourquoi telle décision, t'as bien vu au briefing j'explique pourquoi le bruit, pourquoi il faut faire ci pourquoi il faut faire ça, pourquoi il faut pas démarrer en trombe, etc en communiquant avec les gens, s'ils comprennent, s'ils se responsabilisent au final c'est eux qui veulent rouler moi je roule même pas, je ne roule même pas jamais ? moi ce qui me fait plaisir et on rigole toujours de ça ça pourrait être pétangue, cricot, n'importe quoi ça nous fait plaisir de voir les gens contents et c'est ce qu'on retrouvait plus quand on faisait des compétitions c'est comme on le dit très clairement dans le milieu du drift et puis je pense à la même chose que tu retrouves dans n'importe quel autre milieu de l'automobile quand tu viens dans un track D t'es détendu, tu vois tu viens pour travailler mais t'es détendu on dit que dans un milieu de compétition au fait ton univers autour il change tu te mets dans le cerveau que t'es en compétition et en fait tu deviens un peu tendu alors ce qui est super bien au drift tout le monde se parle, tout le monde s'entraide ça c'est vraiment ancré dans la discipline du drift ton concurrent il a un problème tes mécanos vont l'aider à réparer c'est très familial quoi parce qu'en fait tu veux te battre à la loyale c'est à dire tu veux gagner parce que t'as fait la battle pas parce que le gars il a eu un problème mécanique je sais pas si t'as pu le voir aujourd'hui mais aujourd'hui toutes les personnes qui ont des casse il y a leurs potes qui sont dessus et puis il y a les gens du paddock qui ont envie de venir donner un coup de main et puis s'ils ont la pièce ils vont te donner la pièce ce même état d'esprit tu le retrouves en compétition ah ça c'est génial que tu sois dernier du classement ou premier c'est peut-être quelque chose que t'as pas encore pu percevoir ah non absolument pas mais bon déjà cet esprit de communauté on le ressent dans plein de milieux mais ici c'est vraiment ils ont chacun leur petite place avec la voiture etc ou ils bricolent et t'as les autres qui viennent s'intéresser alors que dans n'importe quel sport ou dans n'importe quel domaine les gens vont rester de leur côté dans leur petite famille et là c'est vrai que tout le monde s'est mélangé eux comprennent on leur explique tout ce qu'on fait donc eux comprennent et ils ont compris aussi que les gens autour doivent comprendre ce qu'elles drift parce qu'on va pas se mentir pour beaucoup de gens c'est des gamins qui tirent des trains à main dans des ronds-points c'est pas du tout ça et en fait pour réussir à créer le lien entre les gens qui ont des a priori négatifs les gens qui nous étaient sans même nous connaître ce qu'on fait c'est qu'on incite les pilotes à prendre du public avec eux ça c'est génial t'as les gens des alentours qui viennent voir une fois qu'ils sont mis à côté dans la voiture ils se rendent compte des capacités de pilotage que tu dois avoir pour réussir à faire ça et après le respect se crée et se gagne et c'est la raison en fait pour laquelle on est justement créé Torque parce qu'on veut pas que les gamins aillent s'entraîner dehors et aillent apprendre dehors bien sûr qu'ils soient entourés, encadrés mais mine de rien moi j'ai remarqué honnêtement je m'attendais à que ce soit plus facile alors on m'avait dit que c'était pas évident mais il y a plein de choses qui sont pas évidentes dans la vie et là c'est une des rares choses je me suis dit ça fait bientôt 10 ans que j'ai le permis je fais pas de drift mais je conduis je veux dire je sais conduire que ce soit manuel sans problème et là j'arrivais et rien que débrayé je pensais que j'étais en train de caler parce que c'est pas les mêmes voitures c'est pas les mêmes préparations et quand j'ai commencé à partir premier tour moi je faisais que des têtes à queue et c'est après après le troisième quatrième tour que j'ai commencé à comprendre et c'est vraiment les premières courbes que j'ai réussi quasiment au complet ça te redonne une confiance en toi incroyable et c'est un truc de fou ça te met un sourire c'est incroyable la première courbe que tu passes comme ça en travers et que tu redresses ta voiture après t'es là c'est un truc de fou en fait tu vois c'est ça qui est bien aussi ce qu'on apporte avec l'école c'est qu'il y a beaucoup de nos élèves qui sont des gens lambda qui conduisent comme toi 10, 15, 20 ans de permis ils ont toujours une appréhension quand ça part en glisse on leur remet en fait cette adrénaline qu'ils ressentent sur la route tu vois et puis là on leur dit maintenant continue vas-y maîtrise c'est un peu sortir de sa zone de confort de ce que tu as l'habitude de faire comme tu as l'habitude de conduire je sais pas, je suis sorti de cette courbe j'avais j'avais l'impression que j'avais une oreille à l'autre c'était magique franchement je savais pas qu'on faisait autant d'effets que ça je pense que je me rappellerais toujours de mes premiers instants du drift aussi ce premier moment, ce premier virage qui passe ça je m'en rappellerais toujours maintenant avec les années j'ai plus cette adrénaline donc on va le chercher toujours plus loin c'est ça c'est la coopération il sera en compétition ça va taper mais maintenant on peut t'avouer un truc maintenant que tu as fait ton cours etc c'est qu'en fait les voitures sont pas simples à rouler mais c'est volontaire en fait parce qu'en fait on veut que les gens apprennent on veut pas faire des tours de carousel on veut vraiment que tu sois amélioré de maîtrise de la voiture parce qu'on pourrait tricher on pourrait mettre des grands angles on pourrait jouer avec la pression on pourrait jouer avec les réglages des voitures ok mais en fait nous on veut t'apprendre à piloter on veut pas te faire plaisir parce que tu fais un tour et t'es le roi du monde et qu'en fait quand tu prends une voiture normale de drift t'arrives pas à la maîtriser c'est vraiment en fait l'idée c'est de faire des stages et puis d'avoir une progression et en fait qui peut le plus peut le moins c'est à dire que quand t'as une voiture exigeante alors Pico saura mieux que moi à t'expliquer le pourquoi du comment mais quand t'as une voiture exigeante comme ça et t'arrives à acquérir des notions et des capacités t'arriveras sur des voitures beaucoup plus simples tu seras le roi du monde en fait c'est la notion de commencer par le compliqué t'ouvriras de la facilité après c'est ça il n'y a pas plus simple on veut vraiment que vous appreniez il faudrait peut-être pas le dire comme ça mais pour nous c'est pas un loisir c'est du sport exactement totalement donc c'est du sport et puis des fois en fait Pico alors Pico a ce don là mais ce qu'on fait entre guillemets c'est que des fois on voit les gens tourner et puis ils font 14 tours 14 fois la même erreur c'est ça donc parfois quand Pico a un peu de temps sur nos journées rien à voir avec Torque sur les journées DMF lui monte avec des élèves ok et en deux tours avec des clients oui avec des participants à la journée et en deux tours il leur donne voilà mets le regard là fais ci accélère là ralentis là et tout et après tu vois les gens avec deux tours de conseils voient des progrès et c'est là que tu comprends la valeur ajoutée d'avoir un coach totalement et c'est vrai moi je l'ai remarqué il me disait vraiment c'était la première fois disons que mais pour les autres c'est la même chose peut-être que moi si j'avais une voiture de drift que j'avais monté moi-même que j'avais les moyens etc peut-être que je pourrais venir sur circuit parce que c'est ouvert à tout le monde oui oui et tu viens t'as jamais fait de cours tu sais pas comment ça se passe tu fais déraper deux fois en ville mais c'est pas la même chose oui oui donc tu te dis bon c'est bon je sais faire du drift et tu arrives là et tu fais que des erreurs c'est pour ça que Torque est là aussi c'est alors on le disait tout à l'heure c'est une communauté donc ce qui va se passer quand tu sais pas le faire c'est qu'un pilote plus expérimenté va monter avec toi et va te dire ouais alors moi je fais comme ci je fais comme ça c'est ça qui est ultra bien oui mais c'est ultra bien dans un sens oui c'est sympa parce que ça te permet de commencer à peu de budget mais dans l'autre c'est un job en fait ce qu'il fait tu vois ce que fait lui ce que font les instructeurs je veux dire ça demande des connaissances techniques et pédagogiques que tout un chacun peut pas faire bien sûr tu peux être très bon en maths mais être mauvais prof de maths ouais c'est vrai c'est vrai c'est pas facile de retranscrire ce que tu sais faire à quelqu'un que tu prends l'habitude de faire toujours les mêmes gestes ouais de décortiquer ton geste que tu fais habituellement je pense que je peux être le bon exemple parce que c'était la première fois première expérience de toute ma vie là dedans la façon comme il a comme Damien expliquait la façon comment ça s'est passé même au volant et tout ça a été parfait de A à Z je veux dire j'ai pas j'aurais rien à redire parce que j'ai fini la journée enfin j'ai fini le dernier tour et j'ai réussi à faire ce qu'on m'a demandé en 5 tours en 5 tours c'est magique même si ça peut paraître un budget tu vois de faire une journée il faut changer sa perception des choses tu fais une journée avec eux que tu passes ta journée à apprendre je te garantis que les tracks D d'après tu profites mais incroyablement plus c'est à dire que tu as des bonnes bases tu maîtrises et ce qui fait qu'en fait après tu gagnes du temps et que tous les tracks D suivants tu en profites à fond quand je vois l'évolution des élèves à la vitesse qu'ils vont j'ai qu'un seul regret c'est de ne pas avoir eu d'école de drift quand j'ai commencé à drifter parce que moi je fais partie des gens qui ont galéré et je suis persuadé qu'avec une école de drift j'aurais certainement évolué beaucoup plus rapide et il reste qu'à ce qu'ils reviennent c'est magnifique on reviendra le seul problème ce dont t'as pas prévenu c'est que c'est un virus qui s'attrape assez vite ouais mais moi je crois qu'on a tous remarqué bienvenue en tout cas quand vous voulez merci beaucoup merci d'avoir pris le temps encore aucun problème c'était une journée magnifique et honnêtement je recommanderais à n'importe qui qui a un semblant d'idée de vouloir venir et tout c'est vraiment moi en tout cas j'ai trop kiffé donc je sais que dans mon entourage il y a des personnes qui pourraient autant kiffé que moi alors